Vous écoutez la story, issue de l'épisode S213 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 27 mai 2021. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République, un événement politique majeur à l'époque, suivi de réformes importantes sur les plans sociaux et culturels. 40 ans après, le photojournaliste Yann Morvan nous fait revivre cette période grâce à des images d'archives noires et blancs compilées dans un livre au titre Orwellien, 1981. De nombreux acteurs politiques ont pris la plume pour l'occasion, dont Hubert Védrine, président de l'Institut Mitterrand, qui souligne la dimension unique de cette élection. Il faut se rappeler quand même qu'il n'y avait pas eu d'alternance depuis 1958, et avant c'était la 4ème République qui était complètement différente. Donc l'attente de l'alternance est un mouvement gigantesque qui avait amené, qui avait permis à François Mitterrand, grâce à un talent incomparable en plus, de rassembler toutes ses aspirants, toutes ses attentes, toutes ses visions de l'avenir, toutes ses utopies on peut dire aussi. Donc c'est un moment incroyable, incroyable qui n'a jamais été ressenti une nouvelle fois. Auteur de la préface de l'ouvrage, il voit en Yann Morvan un des derniers grands reporters photographiques dans le meilleur sens photographique, écrit-il. Eh bien je veux dire par là qu'on trouve chez lui une combinaison de l'œil, le regard, et en même temps d'un engagement, mais pas au sens étroit, au militant du terme. C'est une empathie en fait, c'est une façon de voir les gens, de capter leurs émotions, il est en plein dans ce mouvement de la vie. Mais il ne faut pas donner à ça un sens politique étroit. Et compte tenu de l'évolution des médias en général que vous connaissez bien, et du fait que la Terre entière maintenant a son appareil pour faire des photos, je trouve ça bien qu'il y ait des personnalités comme lui qui continuent ce magnifique métier. Les années 80, un âge d'or pour les photographes ? Beaucoup le pensent, rétrospectivement, alors que la profession est fragilisée. Yann Morvan nuance quelque peu la perception que l'on peut avoir de cette période. Il n'y avait pas d'Eldorado. Le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est qu'on nous donnait les moyens de travailler. Après, les photos qui étaient privilégiées, c'était les photos institutionnelles. C'était les blockbusters de l'époque, c'est-à-dire les randonnions, les trucs comme ça, les serments de main. Ce qui marchait vraiment dans les années 80, c'était le paparazzi. Les mecs, ils faisaient du paparazzi, on fait des fortunes. Nous, on ne gagnait pas un rond. Je ne gagnais pas un sou. En 81, je vivais en coloc. J'avais une moto pourrie qu'on m'a volée. C'était une catastrophe. J'avais 27 ans quand même. Aujourd'hui, les photographes, ils ont quand même beaucoup plus de possibilités de gagner de l'argent. Il y a énormément de magazines, il y a ce qu'on appelle les rapports annuels, les choses comme ça, etc. Ils font tout un tas de trucs. À l'époque, on était vraiment des saltimbanques, les photographes. Il y avait quelques stars d'agences ou de journaux qui étaient des gens qui gagnaient très bien leur vie. Mais ils faisaient du people pour match, par exemple. C'était les stars du paparazzi, mais pas de la politique. Donc moi, quand je sors ce bouquin 81, quelque part, quand j'ai été voir les centaines et les centaines de films que j'avais faits, c'est parce que j'avais une démarche de reporter à l'époque. Je savais que c'était important. Je voyais l'histoire se faire devant moi. Et donc, j'étais là pour photographier. Face à la crise de la presse écrite, il multiplie les livres et les expositions pour montrer ses photos. Le territoire aujourd'hui de publication des histoires fixes, des images fixes du monde, ce n'est plus la presse, malheureusement. Et ça, c'est un drame parce que moi, je m'estime comme un photographe de presse dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que les images sont là pour informer et il n'y a que ça qui m'intéresse. Je les vends sur les cimes, dans les expos, des trucs comme ça. Mais mon idée, c'est de faire des livres parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de magazine, mais il y a des livres. On peut faire des livres. Le 81, il vaut 35 balles. Je veux dire, l'éditeur, il ne va pas gagner un sou. Moi, je ne vais pas gagner un sou, mais il raconte une histoire au jour le jour. C'est un livre d'histoire. Abolition de la peine de mort, droits des femmes, lutte anti-nucléaire, le reporter témoigne de ces révolutions sociales. Il assiste aussi au premier Paris-Plage, à l'émergence de la fête de la musique. La culture, reléguée au second plan récemment, durant la pandémie, bat alors son plein dans les années 80. Il y a une gigantesque effervescence culturelle. On sait qu'une immense décision de François Mitterrand, ça avait été de doubler le budget de la culture. Il doublait. Et d'autres ministres que Jacques Lange n'en auraient pas fait un usage aussi éclatant de ces moyens budgétaires nouveaux. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas simplement des subventions en plus pour des créateurs ou des institutions subventionnées. C'est toute une vie. Et on sent que ça irrigue toute la société, tout ce moment du printemps 81. Donc, voilà ce que je ressens. Après, je laisse à chacun la comparaison, la comparaison et les méditations qui peuvent en découler. En tant que président des rencontres photographiques d'Arles, Hubert Védrine aborde la prochaine édition avec optimisme, d'autant que la programmation, sous l'impulsion de Christophe Wiesner, a pu être quasiment maintenue dans son intégralité, malgré le contexte sanitaire. Je pense que ça va être les retrouvailles des rencontres d'Arles avec leur public. Parce que c'est ça la marque des rencontres, en fait. Il y a un public formidable, à la fois populaire et varié, cultivé, très ouvert. Ouverture, rencontre. Et ça, ça manquait quand même sacrément dans la période qu'on n'avait pas le choix avant, comme tout le monde. Dans la période de la pandémie. Je suis très optimiste pour tout ce qui va redémarrer début juillet. Quant au reporter, il travaille inlassablement sur des sujets au long cours et se démène sur tous les fronts, animé par un seul but, raconter des histoires. En gros, c'est le vieux, là, il sort ses archives. Non, le vieux, là, il a eu une expo. Il a passé un an à Corbeil-Essonne à photographier. Il a fait Hexagone pendant deux ans avec Bouvet les années. Et puis là, je vais essayer de faire un truc sur le monde du travail. Si je pouvais, j'irais au Congo, faire un truc, j'ai des plans, etc. Il faut qu'il trouve de l'argent. Et pour trouver de l'argent, il fait du SAV. C'est-à-dire, il parle à la radio, il parle à la télé. Il essaye de vendre des photos dans les livres, etc. Et il se bouge le cul. Mais le seul, le seul, l'ultime mission, c'est de faire raconter des histoires. C'est tout. Jusqu'à présent, ça fait 47 ans, 48, j'ai réussi. Tchallah, j'espère continuer. Alors, il y a aussi une exposition du travail du vieux, comme il s'appelle. Oui, le vieux, il est bourré d'énergie. Je pense qu'il nous met tous minables. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Au tourno-micro. C'est un mec, il est passionné. Il est passionné, comme Eric Bouvet, qu'il cite, avec qui il a fait son boulot sur l'Hexagone. C'est la même trempe de photojournaliste. C'est du dur. C'est la génération Chauvel aussi. C'est des mecs qui ont tout couvert dans les années 80, le Liban, etc. Donc, voilà, j'avais passé un long moment avec lui, au moment de la sortie de son livre « Reporter de guerre » il y a une dizaine d'années, qui est une autobiographie dont je conseille la lecture. C'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui aimeraient aussi se lancer dans le photojournalisme, par exemple, même si c'est compliqué. Mais ça l'a toujours été, comme il le rappelle. Et oui, il y a le livre qui sort en 1981, édition Edison au prix de 35 euros. Et il y a également une exposition qui va voir à la galerie Thierry Marla. dans le 4e arrondissement à Paris jusqu'au 25 juin. Ilan, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ? J'ai très envie d'aller voir, en tout cas, son livre, effectivement, 1981. En tout cas, il parle avec passion et il parle avec une très belle énergie de son travail. Donc, ça donne envie d'en savoir plus. Guillaume, est-ce qu'il y a certains de tes étudiants qui aspirent à devenir photojournalistes ? Alors, c'est très souvent ce qu'on lit dans les dossiers de motivation pour venir à l'école. Le photojournalisme fait souvent rêver. C'est souvent, en effet, une porte d'entrée pour découvrir la photographie, ou du moins ce qu'on fantasme sur le métier de photographe. Et après, bien souvent, pendant les études, lorsque les étudiants rencontrent, en effet, la dureté de ce métier, ils s'écartent un petit peu de cette envie, puis ils vont vers d'autres choses. C'est souvent, en fait, la porte d'entrée pour le nombre d'entre eux. Merci Benjamin pour cette story, cette semaine qui est toujours aussi passionnante.